Ces plantes dont tout le monde sont carambars qui collent aux dents ! Aujourd'hui, le trèfle blanc. Ce petit cousse des haricots fait partie du genre trifolium, qui veut dire trois feuilles en latin, ou plutôt trois folioles si vous voulez vous la jouer botaniste en carton. On le trouve à peu près partout, hein, toi-même tu sais. Sauf sur les maillots de rugby irlandais. Bah ouais, c'est pas du trèfle ce truc. C'est de l'oxalis acétoséla. Ces feuilles forment des petits cœurs mignons. Alors que le trèfle c'est juste rond, quoi. Oui, le symbole irlandais c'est de l'oxalis, j'y peux rien moi. La version quatre feuilles du trèfle est une version mutante. Vous avez une chance sur dix mille de tomber dessus. D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi. Certains scientifiques pensent que c'est la composition du sol ou la pollution qui joue un rôle. Tout ça pour dire qu'en 2009, un japonais en a trouvé un à 56 feuilles. J'espère que le gars s'est au moins payé un petit ticket de bingo pour fêter ça. On peut aussi en semer pour enrichir la terre, car il fixe l'azote. Une Corée, approuvée par les biologistes. Sinon, le trèfle blanc, c'est la super healthy food des ruminants domestiques. Il est riche en minéraux, en protéines et super digeste. D'ailleurs, vous pouvez leur en racketter un petit peu pour pimper votre salade. Et qui ne sait jamais sifflotter le nectar sucré de ses fleurs ? C'est super bon, ok, mais laissez-en pour nos cistas, les abeilles, d'accord ? Merci qui ? Le trèfle blanc !